Cette fois-ci, on va chercher la connexion avec notre capacité claire, auditive. Soit c'est nommé une ouverture des troisièmes oreilles, qui est toujours la partie des chakras des troisièmes oeilles. Et maintenant, on prend quelques minutes ensemble pour entrer, chercher cette condition spéciale que toujours commence simplement avec la détente. Entrez dans votre position confortable, dans votre détente complète. Détente physique, relaxez votre jambe, relaxez votre bassin, relaxez la partie de votre dos, poitrine, épaules, bras. Relaxez la tête, mais sur la tête, laissez que les deux oreilles. Vous pouvez imaginer votre tête simplement comme un type de forme. Ça peut être comme une forme de crâne en cristaux, si ça vous tient. Comme une forme plus passive, les yeux, le nez, la bouche deviennent plus passives, mais on ne va laisser active que les deux oreilles. Et maintenant, mettez votre attention sur votre oreille gauche. Imaginez que votre oreille gauche peut agrandir un peu comme si vous imaginez les bandes dessinées des enfants comme une oreille d'éléphant. Aussi, vous imaginez que vous placez une antenne de 360 degrés que va capturer la sensation et la condition auditive partout sur le côté gauche de votre oreille gauche. Entrez dans votre condition que votre oreille gauche maintenant fonctionne à une merveille. Vous pouvez capturer le son trop, trop petit, que peut-être n'est pas du tout disponible normalement. Juste écoutez maintenant plus avec votre oreille gauche. Vérifiez combien de sons différents vous avez avec cette oreille que tournez sur 360 degrés. Quand vous écoutez comme ça, vous pouvez imaginer que vous écoutez l'espace. Vous écoutez l'espace. L'espace n'est pas vide. Il y a toujours la densité particulière. Peut-être que vous avez cette petite sensation que c'est un peu presse, des fois comme la silence presse sur votre oreille. Vous pouvez imaginer ici ayant votre ange qui va vous donner le message. C'est lui qui s'est placé sur votre gauche, près de votre oreille gauche. Et vous créez le contact, vous créez le lien, vous créez le lien auditif, super fine pour lui attendre. Et vous laissez cette ligne, cette oreille 360 degrés, toujours fonctionner. Et cette fois-ci, vous tournez votre attention sur votre oreille droite. Peut-être si vous mesurez mentalement, votre oreille droite est maintenant beaucoup plus petite que votre oreille gauche. Mais avec votre idée mentale, avec votre vision, avec votre intention, vous créez cet espace plus grand, plus pur et votre oreille devient aussi plus grand. Comme l'écouteur très, très, très grand qui capture une formation qui existe en espace. Écoutez l'espace à votre doigt. Et encore, si vous imaginez votre ange communicateur, communicatrice qui se place à votre côté droite, vous allez établir cette file, cette ligne, cet contact pour lui s'attendre. Et maintenant, votre tête, vos deux oreilles sont branchées à l'espace, à l'akashan. Pour tous les sons, pour les mots, pour les phrases, pour les musiques, pour les sons, tout qui est disponible avec extra-sensoriel, extra-auditif. N'oubliez pas que c'est vous qui maîtrisez cette condition. Peut-être qu'un éléphant qui peut fermer ses yeux, ses oreilles, pour bien dormir. Aussi, voilà, imaginez que vous êtes dans le même geste. Quand c'est nécessaire, vous avez vos locataires, des locations, des réceptions, des connexions. 360 degrés et 360 degrés connectés à l'espace, à l'akashan. Et quand c'est un moment de détente, ok, libérez-vous de diminuer cette présence auditive. Jusque votre tête est calme et votre tête est normale. Relaxez et retournez à votre normale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !